Nous poursuivons notre modélisation, nous allons maintenant passer au cadre. Le cadre 3 va être constitué de plusieurs pièces, même s'il y en a un ici, on fera un assemblage de ce cadre. On va regarder le dessin de définition. Le cadre 3 est constitué de deux cadres petits nommés 3A. Ce sont ces petits éléments-là. Il y en a un ici, un autre là, et des 3B désignés ici, de chaque côté. Ce sont des profilés de 30 par 4. C'est parti, on va créer un nouveau fichier, pièces. On a plusieurs manières de procéder. Pour ce cas, je vais prendre le plan frontal. Et je vais, par exemple, faire le profil. Je vais carrément tracer le profil. Donc 30 par 4. Je vais coter la longueur de 30. L'épaisseur de 4. Et je vais l'extruder. Et je vais l'extruder en utilisant la fonction extrusion. Je vais vérifier ma longueur. Alors là, on va prendre le cadre 3A, par exemple. Là, il fait 401. Et je vais le mettre en plan milieu. Je change la valeur, je la passe à 401. Et je valide. Voilà. Donc là, je viens de faire mon cadre. Ce cadre possède un trou de diamètre 12, comme les autres ici. Donc, un trou de diamètre 12 centré. Donc, je me mets sur cette face. Je crée une esquisse. Je me mets normal à cette esquisse. Je crée un cercle de diamètre 12. Donc, je me place bien sur l'origine. Je fais mon cercle. Je le cote. Diamètre 12. Je valide. J'enlève la matière. À travers tout. Et je valide. Voilà. Donc là, je viens de finir le cadre 3A. Donc, je vais l'enregistrer. Donc, fichier. Enregistrer sous. Donc, je vais le mettre. Alors, vous le mettez bien dans le même dossier que les autres pièces que vous avez faites. Donc, on va l'appeler cadre 3A. Voilà. Et ce qu'on va faire, le cadre 3B, vous allez voir, c'est presque le même. Le cadre 3B, qu'est-ce qui change ? Ça va être la longueur. Donc, on va lui ajouter 30. Et 30, donc 60. Donc, ça va faire 461 pour ce cadre. Donc, on va juste enregistrer sous le cadre 3A. Et on va l'enregistrer sous le nom cadre 3A. On enlève le A. On remplace par B. 3B. Donc, on fait attention. Là, maintenant, je suis bien sur le fichier cadre 3B. Je double-clique sur ma pièce. Et là, je vois ma cote de 401. Je double-clique dessus. Et je passe à 461. J'enregistre. Et là, j'ai terminé mon cadre. Merci. Merci. Merci.